C'est au tour du Rwanda de subir les coups de la politique commerciale internationale de Donald Trump. La suspension de l'autorisation d'exportation de marchandises hors-taxe affectera pour environ 1,5 million de dollars de vêtements en provenance du Rwanda, soit environ 3% des exportations totales du pays vers les Etats-Unis. Le représentant américain au commerce, CJ Mahoney, a déclaré que cette mesure était regrettable, mais l'a défendue comme étant mesurée et proportionnelle. Il s'agit du dernier épisode d'un conflit commercial qui oppose les deux pays et qui remonte à 2016, lorsque le Rwanda avait augmenté ses taxes sur les importations de vêtements d'occasion en provenance des Etats-Unis, dans le but de stimuler la production textile locale. Plus tôt cette année, les Etats-Unis ont menacé le Rwanda de retirer ses taxes, sous peine de perdre son statut d'exportateur hors-taxe. Mais dans la même déclaration, Mahoney a expliqué que l'action de Trump n'allait pas endommager d'autres bénéfices entrant dans le cadre de la loi sur la croissance et les perspectives économiques de l'Afrique, ou à Goa, qui autorise des exportations sans taxes vers les Etats-Unis. La décision de l'administration Trump contre le Rwanda a en effet soulevé des questions concernant ce que le déploiement de cet agenda protectionniste pourrait signifier pour d'autres pays sur le continent.